C'est important qu'il y ait eu votre témoignage. Moi je rencontre pas mal de femmes, de jeunes femmes, de jeunes filles qui disent exactement la même chose que nous. Et il faut qu'on entende des paroles comme la vôtre, qu'on sache ce que c'est de la part de la réalité, et qu'on sache aussi, vous l'avez dit publiquement, la souffrance que ça représente. Car bien souvent, comme ça a été le cas pour vous, les parents étaient contre. Parce que les parents étaient dans le petit qu'on rase les murs, on veut s'intégrer. C'était aussi, on parlait du jeune, pas des armadaurs, pour pas dire un mot étranger, le jeune c'est chrétien, donc on peut être intégré comme ça. Et tu étais inquiète, ma fille, je te donnais tout ce qu'il fallait pour que tu réussisses. Et il est là, tu vas réduire un élan des efforts personnels, éventuellement financiers. Mais pour les jeunes filles, comme vous, les jeunes femmes qui font le choix, il faut savoir que c'est, ça se pose du courage. Parce qu'on sait qu'on va être affronté au regard des autres. Tout ce que vous dites là, je travaille avec le somme de chercheurs et sociologues, c'est un cas qui n'est pas isolé. Au point que malheureusement, et c'est pas complètement négligeable. On a un certain nombre de femmes de hauts niveaux de compétences qui quittent la France parce qu'elles ne peuvent pas vivre professionnellement. C'est une réalité établie par les chercheurs. Et c'est pour ça que moi, je suis si furieux contre cette espèce de fixette qui se fait sur le voile, comme si le voile était d'attrachement, d'étrachement. Tant qu'on a ce genre de présentation-là, véhiculé par cet homme politique et femme politique, à droit, mais pas seulement, alors qu'on aura beaucoup de mal à ce que le regard soit simplement un regard normal, bienveillant. Et vous l'avez dit et je l'ai dit aussi, la laïcité, c'est la liberté de celui qui vous dit, tu dois monter le voile, et aussi entre la laïcité, tu ne dois pas le porter. C'est une liberté à égalité de le porter ou de ne pas le porter. Cela dit, sur le plan pratique, alors ce n'est pas facile à donner, mais les discriminations à gauche et études récentes sont terribles dans tous les domaines. Hommes, femmes, quartiers sensibles, femmes musulmans, homosexuels, c'est terrible. On a reculé là-dessus. Donc pour ça, il y a quelqu'un avec moi, je travaille très souvent, ce n'est pas mon terrain, c'est défenseur des droits. Il y a des gens qui peuvent aider, qui peuvent faire des cas exemplaires. Alors c'est difficile de franchir ce pas, mais sachez que le défenseur des droits, c'est son boulot quotidien, que ce soit sur les homosexuels, les sanctions, les femmes, quand on voit le quartier, les adrèves du quartier, quand on voit le nom, vous savez, c'est bien un livre, il est là où c'est compétent. Et je crois qu'il peut se dire. Merci. Merci.